Libre échange de 9 à 10 heures sur RCN 90.7 Bonjour en direct sur RCN 90.7 Et aujourd'hui je reçois Fadila Samari, bonjour Fadila Bonjour Sylvain Et je reçois aussi Yones Lamoury Yones qui est journaliste, qui est d'origine marocaine Et qui intervient donc sur Maghreb Info FR Alors justement on sort des présidentielles en France Aujourd'hui chez l'Algérie sort aussi d'élections Peu de gens, on n'en a pas beaucoup parlé, on en entend un petit peu parler Alors justement Fadila va nous en parler parce que Fadila s'est présentée Je laisse déjà se présenter Fadila Je m'appelle Fadila Samari, j'ai 44 ans Et j'étais candidate aux élections législatives algériennes Pour la communauté algérienne établie à l'étranger, notamment en France Pour la zone 1, ce qu'on appelle la zone 1 C'est une énorme circonscription Puisqu'elle comprend en gros la moitié de la France on va dire pour être bref Et un peu plus de 400 000 électeurs, 400 votants algériens, franco-algériens Des gens qui peuvent voter pour l'Algérie comme le Portugal sont les premiers pays A avoir mis en place des députés pour représenter leur communauté établie à l'étranger Et donc il y en a deux dans le nord et deux dans le sud pour l'Algérie Donc ça fait maintenant plusieurs années que ça existe Je pense que c'est une bonne chose C'est bien, c'est peu en termes de représentativité Il y a quand même un peu de chemin et un peu de route On l'a vu lors de cette campagne Que j'ai menée modestement avec la liste auxquelles j'appartiens Que j'ai soutenue Voilà, donc avec tous les problèmes que ça peut générer Alors vous avez dit, on ne le sait pas trop, etc Bon, c'est une campagne législative Pour une communauté établie à l'étranger Ça pose évidemment plusieurs problèmes Et le premier c'est celui de l'information, de la communication Puisqu'on est dans un pays d'accueil, si je puis dire La France, pour tous ces étrangers Ou ces binationaux aussi Et je veux dire, on ne va pas communiquer sur TF1 Ou France 3 ou 19-20 Parce que la cible, ce n'est pas la cible française Si je puis dire, franco-française Oui, mais ça nous concerne quand même Oui, effectivement, ça nous concerne quand même Mais là, le problème était doublé par le fait Que nous étions dans une période Dans un calendrier concomitant avec les présidentielles Donc là, c'est réglementé On ne peut pas faire campagne n'importe comment Pour ne pas brouiller les gens, tout simplement Donc ça a rendu l'exercice très très complexe Je crois que là, il y a un nouveau modèle à inventer En termes d'information et de communication Moi qui suis d'IRCOM dans la vie de tous les jours J'ai bien compris qu'il fallait C'était une niche en fait Il fallait vraiment réfléchir à des canaux de diffusion de l'information Pour des populations ciblées dans un pays d'accueil Donc la conséquence, c'est forcément une abstention obligée Si je puis dire Pas une abstention en termes de Je m'abstiens, je ne veux pas voter, ça ne m'intéresse pas Mais je n'ai pas l'information Je n'ai pas la date limite des clôtures des listes électorales Puisque pour voter pour ces députés à l'étranger Il faut être inscrit sur les listes électorales Ça c'est vrai pour tous les pays Et là, il y a une date de clôture Qui était cette année fixée au 21 février Donc encore faut-il que je sois informée de cette date-là Les représentations consulaires sur le territoire Elles ont fait leur travail d'informer, d'afficher au sein du consulat Mais vous affichez où ? Vous ne pouvez pas afficher dans la rue Vous ne pouvez pas acheter des placards au Figaro Ou dans le monde Ou chez Auchan Ou je ne sais quoi Vous affichez où vous pouvez Et là je trouve qu'on peut un peu peu Donc on a fait ce qu'on a pu Donc là il y a un relais qui est extraordinaire Qui sont les associations et les radios Et les médias communautaires Encore une fois, ça pose la question de l'auditeur Qui écoute ces radios-là ? Est-ce que ce sont les concernés ? Est-ce que c'est la cible qui nous intéresse ? Bon, ça pose une vraie question de réflexion Vraiment sur la diffusion de l'information A mon avis, c'est un vrai sujet Toujours est-il que Ça pose aussi la question de la cohabitation Des communautés sur un territoire Puisque là, la communauté algérienne de France Se doit être, d'après les derniers chiffres Que j'ai lus 4 à 5 millions de personnes C'est tout de même énorme C'est énorme Tout de même, ça pèse dans un pays Ça pèse dans un vote Donc comment on fait cohabiter ce petit monde-là Pour que chacun ait une part Notamment dans son devoir citoyen Qui soit représentatif et qui fasse Qui soit représentatif et qui soit significatif Si on se met sur une définition un peu générique Générale, je n'aime pas trop Je la manie avec précaution De représentativité démocratique On ressent bien là la dire de com Qui pèse bien ses mots Oui, moi je suis une obsédée des mots Ça c'est clair Parce que je sais combien ils sont utiles Quand ils sont bien utilisés Et je sais Combien ils sont dangereux Quand ils sont manipulés Donc oui, je pèse mes mots Parce que je pense que souvent On ne se rend pas toujours compte De ce qu'on envoie dans le circuit On dit des choses qui sont mal interprétées Mal dites, réemployées Et je trouve qu'on est dans un contexte général Mondial Où il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit La campagne présidentielle française nous la montre Qu'est-ce que vous en pensez en tant que dire de com ? Au-delà des divergences politiques Opinion, partisan telle ou telle partie Telle école politique Je pense qu'ils ont joué le jeu De vrais compagnons de la campagne D'un combat dur et difficile Honorable Enfin j'allais dire Sur le plan de la com Et des arguments qu'ont défendu les uns et les autres Ils se sont battus pour gagner Voilà Donc après on les aime ou pas C'est pas le sujet Bien sûr Là j'allais dire Après il y a une analyse Vous savez Le poids des sondages Hollande parti gagnant depuis plusieurs mois Des affaires qui sortent tout d'un coup Qui peuvent déstabiliser ses prévisions C'est de la communication C'est de la désinformation J'en sais rien Après c'est un jeu C'est un jeu finalement La politique parfois Et que le meilleur gagne C'est un jeu Mais derrière Ce sont des citoyens Avec l'influence On voit par exemple On en parlait En préparant l'émission Par exemple dans la santé Sujet qui n'a pas été abordé C'est quand même grave C'est quand même plus important Je pense De parler des problèmes de la santé Que se dire Est-ce que sur les problématiques Par exemple On a entendu parler Sujet, l'halal et compagnie Je pense qu'il y a quand même C'est pas le sujet De le bas important Je sais pas Younes Qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi je trouve que Le halal N'a rien à voir là-dessus Bah oui N'a rien à voir Donc pour moi C'est C'est Je dis comme d'autres sujets Qui ont été Qu'on a mis en évidence Alors qu'il y a des grands sujets Qu'on a pas osé y toucher Et parler aussi d'islamisme N'a rien à voir aussi là-dessus Donc il faut pas aussi Mettre les choses en devant Alors que c'est pas la question Younes Tu es sur le Maroc Présente-toi un petit peu Donc tu es basé sur Toulouse Je suis journaliste marocain Notre radio est basée sur Toulouse Ça s'appelle maghrébinfo.fr C'est la première radio maghrébine Sur le web C'est une chose aussi Quand même Qui marque Qu'on a quand même Essayé d'établir Et là actuellement Je représente Je suis le correspondant permanent De cette radio Au Maroc Et à l'est de la France D'accord Mais aussi Donc vous diffusez Sur l'Algérie On en avait peur d'ensemble Oui Effectivement Là Là j'ai effectivement Été en Algérie Plutôt à Alger Pour les élections législatives Et pour les résultats Et tout Donc j'ai dû rendre compte A la Société Nationale De radio-télévision marocaine A Rabat Alors toi En toute neutralité Je veux dire Tu es allé voir là-bas Comment ça s'est passé A ton avis Quelle est ton Ta perception des choses Moi j'ai trouvé Que c'était assez fluide Que c'était Je ne sais pas Très correct Au niveau Électoral Donc Si tu veux Sylvain Je ne peux vraiment Pas te dire grand-chose Là-dessus Ce que Bon moi je suis basé Sur les résultats Oui voilà Les résultats Que j'ai dû communiquer A notre radio au Maroc Sur les résultats Qui ont En fin de compte Montré que Le FLN Était Gagnon Et que le parti Slamiste Était en troisième position Voilà Mais sinon Après ça amène débat Est-ce qu'il y a eu Ou pas Sur Ces élections Manipulation Est-ce qu'il y a eu Trucage ou pas Et ça on va en parler aussi Après avec Fadila Parce qu'elle a tenu Fadila oui Et toi qui étais là-bas Donc Fadila était ici En France À Metz Au bureau de vote Et toi tu étais là-bas Sur AG Bon tu as vu sur place Est-ce qu'il y a eu Pour toi Falsification ou pas Non Non Clairement Non J'ai pas vu ça Personnellement Non Fadila Combien de votants Rappelons-le 900 Combien ? 400 000 C'est ça ? Un peu plus de 400 000 inscrits Sur les listes électorales Et un pourcentage Que j'ai plus trop en tête Excusez-moi Mais c'était un pourcentage D'un peu moins de 20% Je crois Un peu moins de 20% Il n'y a pas eu Une forte participation Je veux dire On va dire que ça ? Oui on va le dire comme ça Parce que c'est vraiment Comme ça Ce qu'il faut le dire Du à D'abord Il y a eu une élection Qui a J'allais dire Qui en a caché une autre Si je puis dire C'est les présidentielles Qui sont aussi importantes Pour la communauté Algérienne établie En France C'était en même temps Donc c'est vrai Qu'en termes de flux D'informations Ce n'est pas évident Il y a aussi le manque D'informations Liées à des questions Logistiques normales Pour une communauté étrangère Établie dans un pays étranger Vous n'êtes pas autant informé De ce qui se passe De l'autre côté de la Méditerranée Que ce qui se passe en France C'est évident Il faut sensibiliser Au quotidien Sur le long terme A la nécessité De voter C'est important Parce que Ne pas voter Ne pas voter C'est ne pas exister Voilà Ne pas voter C'est ne pas exister Et je veux dire On ne peut pas à la fois Avoir des revendications Des aspirations démocratiques De représentativité Et ne pas occuper Le champ social Qu'est l'acte de voter Ça me paraît Un paradoxe Évident Mais après C'est Qui est responsable De quoi Je crois que Dans cette campagne Électorale algérienne Législative Les médias Communautaires Il y en a quelques-uns Sur le territoire Radio Télé Etc On fait ce qu'elles ont pu Les associations Algériennes En France Etablie en France Elles ont organisé Des meetings J'étais moi-même À certains Vitry Bobigny Etc Les associations Sont des relais Importants Pour un vote Aux élections Dans un pays étranger C'est capital Puisque c'est Les associations Qui sont des réseaux Et qui peuvent réunir Et organiser La logistique Les mitigés On a un petit Un insert C'est un ami confrère Qui est sur Far FM Qui est basé Près de Strasbourg C'est ça Exactement Aguenot Oui exactement Je suis bénévole A la radio Donc Far FM Aguenot Et puis Aussi membre D'autres associations Dans le cadre humanitaire Bien sûr Oui Tu t'investis beaucoup Alors justement Aujourd'hui Dans notre émission On parlait Là Des élections En Algérie Des élections présidentielles On parlait justement Je suis avec Fadila Samari Et Younes Lamoury Fadila Qui a participé Donc qui s'est présenté Aux élections législatives Et elle disait Ben le problème C'est que Il y a eu un peu Un manque de communication D'information Est-ce que Est-ce que toi Justement A ta radio A ta station Est-ce que Tu en as entendu parler De ces élections Est-ce que Il y a eu des messages De passés Est-ce que Comment dirais-je Il y a eu De l'information A ce niveau-là Il y a Je dirais Relativement Peu d'informations Que nous avons eues En direct Bon Sachons que Nous sommes aussi Bon Une toute petite radio En tant que Phare FM Aguenot Nous n'avons que Quatre heures par jour De diffusion C'est-à-dire Entre 10h Et 14h Mais en fait Sur ce point-là Nous avons eu Quelques petits Renseignements Qui ont passé Mais sans plus D'accord D'accord Il y a un manque Aussi Parce que Comme disait Fadila Ça représente Ces 400 000 personnes Sur la couverture De cette zone 1 Cette zone 1 Je dis bien Si je délimitise Mais donc C'est quand même Énorme Énorme Et qu'on en ait Pas beaucoup parlé Ou très peu entendu C'est un peu étonnant À ce niveau-là Et donc justement Au niveau de Phare FM Vous parlez un petit peu De tout Quels sont vos sujets Principaux ? En l'occurrence Moi-même J'anime une émission Qui s'appelle Rencontre solidaire Et je suis passionné Par la solidarité Par tout ce qui est humanitaire Et aussi par l'environnement Et donc dans le cadre De mes émissions Qui dure pas longtemps C'est par interview Principalement Et donc Je parle beaucoup De tout ce qui est humanitaire De tous les besoins Des personnes Aujourd'hui Il y a de plus en plus De gens qui sont seuls De plus en plus de gens Qui se retrouvent Je vais dire Dans une immense solitude Et alors qu'on est Dans les domaines De la communication On a des internets On a des outils Qu'est-ce que vous en pensez Fadila ? Je pense qu'il faut Il ne faut pas confondre Deux choses Il ne faut pas confondre La communication La surcommunication L'information La désinformation Je veux dire La mère à côté Ça fait deux ans Qu'il est décédé Ou le grand-père Donc voilà Il ne faut pas Ça c'est un sujet C'est grave Qui est très important Il y a des spécialistes Comme Volton Des gens comme ça Qui abordent ces questions De communication Des informations Des informations Bien mieux que moi Donc ça c'est un point capital L'autre chose C'est que la multiplication Des réseaux sociaux Des Facebook De la communication Que j'appelle virtuel C'est utile C'est comme Internet Google Quand vous faites une recherche Pour remplacer le dictionnaire Ça ne remplacera jamais Le canal humain réel Qu'on peut toucher Voir Voilà Et ce n'est pas parce Qu'on a un pléthore D'outil de communication Et de médiatisation D'événements Qu'on est moins seul Et qu'on est super informé Que c'est formidable La preuve Je pense quand même Qu'on parle depuis des mois Des mois Des mois De crise financière Économique Bon moi je me demande Si la principale crise Ce n'est pas une crise Des valeurs Une crise sociale Parce que Dans un monde Où on est tellement informé Tellement développé Tellement suréquipé Je trouve que La vraie La vraie souffrance Aujourd'hui C'est la solitude des gens Moi je trouve C'est effarant On est seul Quand on est tout seul On est seul Quand on est en groupe On est seul Quand on est divorcé On est seul Quand on est en couple Enfin bon Il y a quand même Un malaise Qui fait justement Qu'on est complètement Devenu accro A ces Facebook Ces réseaux sociaux Qui sont bien Qui présentent un intérêt Évident Pour un certain nombre de choses Mais à manipuler La précaution Et puis voilà La machine ne remplace pas l'homme Et tant qu'on n'aura pas Replacé au centre De tous les sujets L'homme L'être humain L'homme en chair et en os L'être humain Oui L'homme L'homme L'être humain Voilà On voit bien qu'aujourd'hui On est dans un fin Dans une fin de modèle Évident Fin d'un cycle Disait Dominique Moisy Dans la géopolitique des émotions Un bouquin que je recommande A tous ceux que j'aime bien Parce que je trouve Qu'il a un éclairage Intelligent Simple Lui dessine le monde Dans un triangle Donc vous voyez Pour lui c'est un triangle Avec des pôles Des pôles espoir Qui sont incarnés par l'Asie Des pôles peur Humiliation Encarnés par les pays Du printemps arabe Et le pôle peur Qui serait celui de l'Occident Donc de l'Europe Tranché dans nos peurs Nos peurs de tout Du lendemain De perdre son boulot Peur de l'étranger Peur de l'autre Peur de ne pas savoir Peur de ne pas être assez informé De ne pas aller Il y a certaines craintes Qui sont légitimes Peur de perdre son boulot Peur là Il y a des craintes Qui sont légitimes Mais à un moment D'être noyé dans des peurs Je pense que la peur Elle paralyse Tout le monde sait ça Et c'est une émotion Qui se transmet Et donc ça fait phénomène C'est une émotion empathique Qui se transmet fatalement Et je pense qu'on est beaucoup Dans ce système là en Europe Peur de tout On a même peur Quand on dit en crise En crise Moi je connais des gens Qui sont en crise Qui vivent la crise Et leur crise C'est cette année Je vais me sacrifier Je ne vais pas aller au sport d'hiver Je ne vais pas partir sur la côte Parce que c'est la crise Je crois que c'est un problème culturel C'est un problème Je veux dire De valeur C'est vrai que dans notre monde européen Nous sommes bien à l'aise Mais on pense encore trop à notre confort On a une radio Mais il en faudrait une toute performante On a un ordi Mais bon Il faudrait encore le modèle au-dessus Et puis celui-ci Ça pédale plus vite C'est la société de consommation aussi Exactement oui Et je pense bien qu'en fait Tout ce monde là C'est quelque chose Qui fait que nous ne pouvons plus rentrer Ou nous avons du mal à rentrer En relation réelle avec l'autre On arrive en fin d'émission Younes Ton mot de la fin Ça serait quoi ? Bah écoute Mon mot de la fin C'est que tout simplement J'espère que Comme a dit Fadila Que ça s'améliorera Oui Qu'il n'y ait pas cet esprit de peur Oui Qu'il n'y ait pas ce Et cette nouvelle génération Qu'elle arrête aussi Au niveau d'internet Au niveau de Au niveau des médias Oui Et je voudrais aussi Oui Lancer une petite appel Pour nous Les Maghrébins Oui Ici en France Oui C'est un minimum d'intégration Bien sûr Voilà Un minimum d'intégration On n'est pas chez nous C'est vrai On n'est pas au Maroc On n'est pas en Algérie On n'est pas en Tunisie Bien sûr Mais un minimum d'intégration Et que de notre côté On les aide aussi Qu'on leur laisse leur chance Tout à fait C'est un échange Voilà Merci beaucoup Younes Dany Le petit mot pour terminer Ben pour terminer Je dirais l'ouverture Accepter que l'autre soit différent Oui Et s'accepter soi-même Dans cette différence Fadila Le mot de la fin Pour la conclusion Ouverture Intégration Mais vous savez L'intégration linguistique C'est un truc qui va à deux sens Moi je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne sais pas si je suis une franco-algérienne Intégrée Désintégrée Assimilée Désassimilée Mais je peux m'intégrer Que si on m'intègre Et puis quand on parle français Qu'on vit ici depuis des années Qu'on est Voilà Moi je pense qu'il n'y a plus de Je ne pense pas que la communauté Maghrébine en France Ce soit un problème On veut nous le faire croire Moi vous savez Je pense que l'intelligence Elle est collective Elle est colorée Et que la cosanguinité C'est une maladie mortelle Voilà Et de toute façon On ne se construit qu'au travers des autres Et donc La médicité Ça c'est fabuleux Merci mes amis Je vous souhaite Bonne fin de journée Merci pour cette émission A très bientôt Merci à toi Merci 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 à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous